Il est l'une des sensations de ce début de saison, habitué à sortir de très grands talents chaque année. L'Ajax Amsterdam s'appuie désormais sur la Sina Traoré, auteur d'un quintuple face au VV Evenlo. Au cours d'une victoire 13 buts à 0, la jeune pépite du Burkina Faso affole les conteurs dans ce début d'exercice. Ses parents l'ont très vite bercé dans le monde du football, bien que son père ait joué à un niveau élevé. La Sina Traoré met surtout en avant les performances de sa mère, capitaine de l'équipe nationale du Burkina Faso. Il a eu de quoi transmettre sa passion à son fils, sans oublier qu'il est également le cousin de Bertrand Traoré. Lui aussi passé par l'Ajax Amsterdam, il est voulu désormais du côté d'Aston Villa après son passage à l'Obel. Il a longtemps joué au sein de son pays natal du Burkina Faso. En effet, c'est avec Rahim OFC que la Sina Traoré a pu commencer à jouer au football, rester jusqu'à ses 6 ans dans son club formateur. Il est alors repéré par l'Ajax Cap Town, club qui rejoint en 2017. Ce club sud-africain basé au Cap est également affilié à l'Ajax Amsterdam. Le club néerlandais contrôle 51% des parts de l'équipe. De ce fait, il n'a aucun mal à recruter le plus grand talent de l'Ajax Cap Town. Une situation qui a permis à l'Ancina Traoré de rejoindre les Pays-Bas en janvier 2019. L'Ajax Amsterdam n'a pas fait les choses en moitié pour tester son jeune talent. Après avoir impressionné en Afrique du Sud, le club néerlandais a décidé de tester l'Ancina Traoré. Pour cela, il a été envoyé en stage avec l'équipe première, un pari qui semble avoir porté ses fruits. Tant l'Ancina Traoré s'est déjà imposé avec l'Ajax Amsterdam, tout est allé très vite pour lui. Sur le plan international, il a connu sa première cap avec le Burkina Faso alors qu'il n'avait que 16 ans. Une entrée en matière très remarquée d'ailleurs, puisqu'il a notamment inscrit 3 buts en 2 sélections. S'il n'est alors plus appelé durant près de 2 ans, le Burkina Faso décide de le convoquer de nouveau en juin 2019. Depuis, il n'a plus quitté la sélection nationale, évoluant tantôt sur leur droite, tantôt à la pointe de l'attaque. Le jeune talent de 19 ans risque de très vite devenir la grande star de la nation. Il tentera d'amener le Burkina Faso dans les plus grandes compétitions internationales. Pourtant, rien ne laissait présager un tel avenir au poste d'avançante pour l'Ancina Traoré. A la base, le jeune Burkina Faso évoluait dans l'entrejeu. Le directeur sportif de l'Ancina Traoré, Mark Overmas, considérait l'Ancina Traoré en surpoids lorsqu'il évoluait en Afrique du Sud. L'attaquant Burkina Faso a alors travaillé pour perdre près de 6 kilos. Pour cela, le club néerlandais a envoyé un coach personnel au cap pour lui permettre de s'aguerrir au plus haut niveau. Une stratégie qui s'est avérée payante. Désormais, il est plus affûté que jamais et cela lui a permis de s'engager avec l'Ancina Traoré. Que dire des récentes performances de l'Ancina Traoré, le jeune talent de 19 ans, est déjà entré dans l'histoire de l'Ancina Traoré. Il faut dire qu'il a fait très très fort lors de l'incroyable victoire de son équipe face au VV Vendlo, 13 buts à 0. Auteur de qu'un tuple et de trois passes décisives, il est devenu le premier adolescent à inscrire 5 buts pour le club néerlandais depuis Marco van Bastien en 1985. Il est également le premier joueur né après le début des années 2000 à être impliqué sur 8 buts lors d'un match de haut niveau néerlandais. Il compte bien écrire encore un peu plus l'histoire de l'Ajax Amsterdam dans les mois à venir. Et nous arrivons au terme de cette chronique avec la question du jour. Pensez-vous que l'Ancina Traoré pourra faire mieux que Didier Drogba ou Samuel Eto'o ? Vos réponses seront attendues en commentaire.